Je vais commencer par une petite anecdote, parce que j'ai lu un truc hyper intéressant dernièrement, qui était qu'un des quatre facteurs de longévité de l'être humain reposait sur sa capacité à savoir gérer le stress. C'est un truc que je n'avais pas en tête, et je me suis dit que ça ferait une bonne transition avec l'histoire que je vais vous raconter. C'est qu'on dit que le stress est indéniable, on en vit qui qu'on soit toute notre vie, et ce qui permet de garder une bonne santé mentale, et donc qui est un des critères de longévité de l'être humain, c'est de mettre en place un système qui permet d'apprendre à résoudre les problèmes qui surviennent tout au cours de la vie. On en reparlera un peu plus tard, mais donc mon nom c'est Pierre Leblanc, j'ai 41 ans. J'ai commencé à faire du Lean il y a quatre ans, et je vais vous raconter à peu près... Alors ouais, je ne suis pas bien coordonné moi, donc peut-être que je vais oublier, mais vous me direz... Voilà, donc déjà, on est là. Et donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Arc-en-Ciel d'Intérieur et de Artho, et vous faire part un petit peu tout au long du chemin de ce qui s'est passé pour nous. Donc trois marques, Rendez-vous Déco et Artho, ce sont des marques de mobilier. Notre mission, c'est de rendre accessible l'achat de meubles beaux, bien faits, des meubles durables, utiles, et avec le prix le meilleur du marché. On a aussi Mister Babyfoot, qui est une marque... Bon, là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, on vend des babyfoot, on est le plus bon vendeur de babyfoot en France. Donc la promesse, c'est un babyfoot, quel que soit votre niveau et votre budget. Voilà, donc le contexte de démarrage. Bah, je me suis lancé très rapidement après mes études. J'ai fait une école de commerce et un peu de comptabilité. J'ai bossé un an en Chine, chez Auchan. Et je me suis rendu compte, très jeune, dans ma scolarité, que j'étais quelqu'un de difficilement canalisable, quoi. Je m'en suis rendu compte, mais on m'a fait m'en rendre compte, on va dire. Ce qui fait que j'étais un enfer à gérer et que j'ai tout de suite su que, puisqu'il fallait travailler dans la vie, il fallait que je sois mon propre patron. Donc ça, j'avais une conviction profonde, très très jeune. Et donc, je me suis lancé par opportunité dans le meuble en 2008-2009. J'ai commencé à travailler sur le sujet en 2008-2009 et on a lancé la boîte en 2010 avec mon épouse Virginie, qui est là au premier rang. Elle me soutient tout le temps. Et on est associés et on travaille ensemble. Et donc, je me suis lancé. Je ne connaissais rien à Internet, je ne connaissais rien à ce qu'était une boîte, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. En fait, je ne connaissais rien à rien. C'est probablement pour ça que je me suis lancé d'ailleurs en pleine crise des subprimes. Je n'avais pas un copec non plus. Et donc, j'ai appris sur le temps. On s'est lancé, petite boîte, forcément, tout le monde se connaît, tout le monde, voilà, c'est ce qu'on appelle la start-up nation, tout va bien, on s'entend bien. Bon, au bout de quelques années, ça a commencé à ne pas trop trop mal marcher. Donc là, on s'est dit, bon, allez, on va structurer. Je n'étais pas vraiment prêt à ça, étant donné que je n'avais jamais dirigé une entreprise. Donc, j'ai fait ce que je pensais qu'il fallait faire, ce qu'on voit un petit peu partout, c'est-à-dire, on crée une pyramide. Il y a un boss, c'est moi. Moi, ça ne me déplaisait pas trop d'être le boss et de prendre toutes les décisions. Voilà. Puis, on a commencé à vivre un peu comme ça. Puis, la boîte a grossi. Et là, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était ma liberté et que plus les années passaient et plus je perdais ma liberté, ce qu'on me sollicitait tout le temps. Donc là, je me suis dit, OK, il faut faire un truc. Et je suis passé par une période d'entreprise libérée. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ce n'est pas le thème aujourd'hui. Mais grosso modo, l'entreprise libérée, elle nous a apporté beaucoup de choses dans la cohésion, cohérence, voilà, de ce qu'on faisait à l'époque, le sens, tout ça. Mais il y avait un problème fondamental de l'entreprise libérée. Et je me suis pris quelques beaux gadins, on va dire, des petits murets, mais en étant bien rapide quand même. Donc, ça m'a fait des petites secousses. Et je me suis dit, OK, hyper dangereux, on ne peut pas rester dans ce schéma-là. Comment je fais ? Et là, j'ai un pote qui m'a parlé du Lean à ce moment-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, bon, c'est... Je me suis dit, on va tenter le coup. De toute façon, je n'avais pas vraiment d'alternative étant donné que je voyais un gros risque à continuer avec l'entreprise libérée et que l'entreprise pyramidale, je l'avais testée, ça ne m'allait pas. Donc, il me fallait autre chose. Et là, je me suis dit, allez, le Lean. Donc, j'avais quand même deux objectifs. Et ça, ça m'a toujours guidé. C'est que je suis sadique, mais quand même conscient qu'il faut que les gens aient le sourire quand ils viennent travailler. Et la deuxième chose, c'est que ma raison d'être, c'est que je souhaite construire une entreprise qui existera toujours dans 100 ans. Moi, je n'existerai plus, mais elle, oui. Et donc, de construire une société qui soit super solide pour pouvoir résister au vent et marée. Je ne suis pas du tout dans la perspective de dire on fait monter un truc vite et puis après, on le revend. Après, je respecte, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon modèle. Voilà. Donc, les débuts du voyage Lean. Lean, les premiers pas et défis initiaux, donc d'abord, la formation en quelques semaines, ça permet juste une chose, c'est de se dire je mets le Lean, mais on en fait déjà. Ça, c'est le truc, vraiment, ceux qui se sont lancés dans le Lean le savent, c'est qu'au début, on se dit, mais c'est du bon sens. Et donc, on en fait déjà. Je vous reparlerai un peu plus tard de Dunning-Kruger, mais là, on est vraiment dans le niveau de confiance supérieur. Ensuite, comme on a accroché, j'ai fait la formation avec un collaborateur de l'entreprise, on a accroché, je me suis dit, allez, on va se lancer. Donc, j'ai pris quelques bouquins en autonomie. Et puis, on a commencé à essayer de faire deux, trois trucs. Ouais, je dirais que là, je vous ai nommé un petit peu les points qui m'avaient frappé, mais déjà, le premier changement, c'est presque une révélation, et on se dit, mais c'est du bon sens. Comment c'est possible qu'on soit passé à côté avec les années ? C'est déjà de se dire, une société, une vocation, c'est quand même de satisfaire ses clients. Alors, nous, les clients étaient un accessoire qui nous permettait de faire du chiffre d'affaires et de grossir. Alors que c'est la conséquence. Donc, ça, c'était déjà un point quand même assez important. Ensuite, on est passé, donc, j'ai dit du jardinier au mécanicien, il n'y a pas de quoi, c'est juste une image que je voulais prendre. C'est que, on était, moi, j'étais beaucoup dans la perspective de, il faut que je règle les problèmes. Donc, on m'amenait un problème, bam, je le réglais directement. Et en réalité, à la manière du jardinier, je coupais les mauvaises herbes qui étaient en surface. Mais bon, ceux qui ont fait un tout petit peu de jardin savent qu'après, ça repousse. Et donc, on ne règle rien en profondeur. Et à contrario du mécanicien qui, lui, cherche d'où vient la panne. Et c'est vrai qu'on a commencé à comprendre qu'il nous fallait régler les problèmes qui se répétaient, ou en tout cas, les problèmes qui survenaient, à la racine. On a mis en place aussi un rôle de team leader. Donc, dans une entreprise libérée, je ne vous cache pas que ça a couiné un petit peu, parce qu'on est sur un plateau. Donc, tout est horizontal. Et là, on dit, tiens, on va mettre des team leaders. Donc, déjà, on violait personne. On n'a pas dit des managers. On a dit des team leaders. Le doute était permis. Mais dans la réalité, bon, il ne faut pas se leurrer. Il y a un rôle de management. C'est juste que la manière dont on envisage le rôle de manager est différente de celui que l'on a dans une entreprise classique, peut-être. Et puis, le troisième truc qu'on a fait, c'est qu'on a remercié gentiment les réfractaires. Mais en réalité, si je vais être plus précis, ils se sont remerciés un peu tout seuls. C'est que quand on commence à mettre ce système-là en place, en tout cas chez nous, il n'y a plus de planqués. Et ceux qui étaient finalement un peu, on va dire, dans des zones de confort un peu planquées, etc., ceux-là, ils n'ont plus de possibilité de le faire. Donc, ils partent. Bon, voilà, là, c'est... La formation, s'il y en a qui ça intéresse, c'est la formation de Kidney que j'ai faite et que je recommande chaudement parce qu'elle est sous un format qui est court. Je crois que c'est 10 sessions. On a un éminent représentant qui est ici, qui s'appelle Christophe, avec un pull Bordeaux. Donc, si jamais vous voulez lui faire un petit coucou, il sera là, j'imagine, à la pause. Et donc, cette formation rapide, elle permet d'unborder, d'unborder et d'avoir, en tout cas, des premiers éléments sur le lit. Le succès précoce que j'ai vu quand on a commencé à faire ça, c'est ce qui s'appelle la résolution de problème. Donc, nous, on dit des RDP. C'est que quand on a un problème, plutôt que d'aller voir une personne et lui dire j'ai un problème, je fais quoi ? Ou de prendre la décision. On essaye de réunir ceux qui sont concernés par le problème et de mener une discussion pour comprendre ce qui s'est passé. Donc, il y a plein d'outils dans le Lean, avec les 5 pourquoi, notamment. Mais l'idée, c'est de faire communiquer les gens entre eux autour d'un même problème. Et ça, ça permet de dé-siloter. Donc là, les gens ont commencé à se reparler là où, dans l'entreprise libérée, c'est vrai qu'on était une petite équipe. Donc, les postes n'étaient pas forcément doublés sur tous les postes, en tout cas. Et ça, ça a permis de faire en sorte que les gens se parlent. Et donc, énorme dynamique de communication et d'implication. Donc, forcément, ceux qui n'étaient pas d'accord, c'est là où ils sont partis. L'échec marquant, c'est qu'on était hyper enthousiastes. Et donc, on a fait plein de trucs en même temps. Des RDP dans tous les sens, des Kaizen. Bon, on ne les nommait pas vraiment Kaizen à ce moment-là. Mais vraiment, on a pêché par envie de bien faire, quoi. On voyait. Et au bout de, allez, je dirais, c'était assez rapide. Au bout de 2-3 mois, on croulait sous tous les problèmes qu'on avait et qu'on n'arrivait pas à résoudre un par un parce que c'était quand même des trucs qu'il fallait réfléchir deux secondes, quoi. Donc, petite équipe, petit moyen, beaucoup de Kaizen, beaucoup de sujets ouverts. Et là, on a dû, on appelait ça nettoyer la vitre à l'époque. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jacques, qui est ici, est intervenu un peu chez nous. Et c'est vrai qu'on avait plein de bonne volonté. On croulait sous les sujets et donc on n'avançait pas. Voilà, donc un petit conseil comme ça pour ceux qui débutent le Lean. Tout à l'heure, j'ai entendu une question de quelqu'un qui débutait. Je pense que la bonne manière de démarrer, c'est de prendre un irritant client et puis d'essayer de se poser la question de pourquoi cet irritant est là et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de simplifier la vie d'un client. Et je dirais que derrière, le Lean et la présentation juste avant, on parlait de Pareto du 80-20 et comment aller chercher le détail. Ça, c'est un apprentissage que nous, on a eu qui est hyper important. C'est tirer le fil. C'est qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et donc, l'idée, c'est d'explorer. Et je ne l'ai pas fait ce schéma, mais on va d'un point A à un point B. Quand on est dans une entreprise classique, on fait ce qui s'appelle un plan stratégique. Donc, c'est une ligne droite. Tout va se passer comme on l'a prévu et on va arriver comme ça du point A au point B. Dans le Lean, on cherche aussi à aller au point B. Mais on se dit, entre les deux, il y a plein de trucs sur lesquels on va tomber et on ne sait pas ce que c'est. Et donc, on va devoir faire des contournements. Ces contournements, c'est ce qui s'appelle aussi des apprentissages pour réussir à tendre vers le point B. Mais ce n'est pas aussi simple que de dire, on veut aller là, on y va comme ça. Ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. D'ailleurs, une boîte ne se passe jamais comme on l'a prévu. Donc, en se mettant dans le Lean, on a transformé l'entreprise. Comment est-ce qu'on a transformé l'entreprise ? D'abord, on a pris, pas tout de suite, mais c'est une recommandation que j'aurais quand même. C'est que quand on veut progresser, il faut avoir, on parlait tout à l'heure d'un sunset, d'un maître, d'un coach, on l'appelle comme on veut. Mais c'est quelqu'un qui oriente le regard. Et donc, nous, on a commencé à vraiment cranter à partir du moment où on a eu un Sensei. Donc, ça, c'est un point hyper important. Derrière, le client au cœur de l'entreprise, ça, c'est un truc qu'on ne va jamais oublier. C'est finalement l'étoile du Nord, c'est le client. D'ailleurs, quand on regarde le TPS, c'est le toit du TPS, la satisfaction client. Et donc, tout ce qu'on fait, une entreprise ne survit que parce qu'elle arrive à garder ses clients, ou en tout cas, à convaincre des clients d'acheter chez elle. Donc, on a commencé à s'intéresser à chaque irritant. On en est arrivé à mettre en place la livraison gratuite. Alors que nous, on se disait, c'est bien le client, il voit le prix d'un produit, il clique sur le panier, machin. Puis, il arrive à la fin et puis, il se dit, j'ai quand même pas fait tout ça pour ça. Il me rajoute 20%, quoi, 10% de frais de livraison. Je vais quand même les payer. Et on s'est rendu compte qu'en fait, peut-être que ça marchait, mais ça créait une expérience d'achat qui n'était pas forcément super fluide et sympa pour le client. Donc, on s'est dit, allez, on va faire la livraison gratuite. Et ça a eu un résultat énormissime. On a gagné des points de conversion grâce à ça. Se rapprocher des clients, c'est aussi un truc qui est fondamental quand on commence à faire du Lean. On commence à les écouter vraiment. On commence même à les appeler. Avant, je me souviens que, bon, j'en suis pas très fier, mais je le dis, je suis ouvert avec vous aujourd'hui. C'est qu'on avait carrément créé un channel Slack où on se foutait de la gueule de nos clients. C'est-à-dire que pour se protéger du fait qu'on était nul, on se racontait qu'en fait, c'était nos clients qui étaient nuls. Et donc, ah, mais regarde, lui, il fait des fautes d'orthographe. Ouais, quoi, enfin, il nous taille sur la qualité de notre produit qui est merdique. Ouais, mais bon, il fait des fautes. C'est ça qui est le plus important. Donc, vous voyez, on était quand même loin du Lean à la base. Et donc, on essaye aussi, à chaque fois qu'on prend des décisions, de laisser une place de choix à nos clients. Jacques nous avait, et ça nous est resté, nous avait dit un truc, c'est quand vous êtes en réunion, il y a toujours la chaise du client qui est là. Et quand vous prenez vos décisions, quand vous vous échangez, vous vous dites, et si le client, il était là, lui, il en dirait quoi ? Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est hyper puissant. Et dans les bonnes pratiques, moi, j'appelle aussi très régulièrement des clients pour discuter avec eux, savoir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé. C'est toujours extrêmement intéressant. Et ça me permet aussi, par l'exemple, de montrer aux équipes à quel point on est toujours focus sur le client. Et d'ailleurs, on commence toutes nos réunions de team leader, pour être le codire, par un commentaire client. Donc, on en prend deux bons et la troisième semaine, on en prend un mauvais. Mais on essaie quand même de garder une proportion positive dans ce genre de truc. Changement clé, donc, la culture du problème solving et de la RDP, j'en parlais. Mais ça devient, en fait, un automatisme dans l'entreprise. Nous, il n'y a pas un jour où il n'y a pas plusieurs RDP qui sont réalisés par les équipes. J'y participe très peu, en tout cas, pas systématiquement. Quand il y a un blocage, il m'arrive de venir, etc. Mais je sais que les équipes font énormément de RDP. L'avantage de ça, c'est qu'il y a une communication qui s'établit entre les équipes. Et vous savez, dans une entreprise, quand on fait varier un truc, ça pète à un autre endroit, mais on ne sait jamais trop où. Et donc, le fait d'avoir une communication qui soit parfaite dans l'entreprise, quoi, parfaite, qu'elle existe en tout cas, permet de pouvoir rattraper quelque part les incidents que l'on peut avoir quand on n'a pas bien perçu là où, justement, il pouvait y avoir un changement quand on fait évoluer quelque chose. La culture de l'apprentissage, ça aussi, c'est un truc. Jacques, je fais ta promo aujourd'hui. Donc là, écrit également par quatre auteurs, dont Jacques. Jacques, je crois que ce qui est au cœur du Lean, et c'est un truc qui est vraiment, nous, en tout cas, ancré dans notre culture, c'est que, eh bien, il faut apprendre. Il faut apprendre, c'est qu'on ne connaît pas, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. L'environnement du client change, l'environnement de l'entreprise change et on doit s'adapter en permanence. Et donc, on a besoin d'avoir cet esprit de vouloir apprendre en permanence dans l'entreprise. Et nous, souvent, on se pose la question, quand on sort de RDP, mais quel est le prochain truc qu'on doit apprendre à faire ? Et puis, la culture de la visualisation, donc ça, c'est extrêmement important. On en parlait pareil ce matin. Ça change tout. De voir les choses, de faire en sorte que les choses soient sur les murs et non pas dans les ordinateurs, ça change tout, parce que déjà, ça évite qu'on procrastine. Quand il y a un truc qui est enfoui, à l'imite, je peux dire, je le sais, mais cinq minutes ? Non. Ok. Bon, on va faire un quart de la présentation, si ça vous va. Allez, j'accélère. Bon, vous avez compris, donc la visualisation, très important. J'ai montré un exemple. Ici, c'est la relation client. Donc, on a des tableaux comme ça. Ça nous sert à la fois pour orienter les challenges, pour visualiser tous les problèmes solving que l'on doit, quoi que l'on doit traiter. Donc, à chaque fois, on vient noter sur le tableau. Et puis, ça nous sert aussi de système de production simplifié, où on voit avancer les pièces. C'est tous les petits post-it. Bon, je suis désolé, ce n'est pas très, très clair, mais voilà. À quoi ça ? L'impact sur les employés, ça, ça a été aussi super intéressant. Moi, je pensais qu'en mettant en place l'entreprise libérée, on allait atteindre, on soignait vraiment nos collaborateurs, etc. Et la réalité, c'est que ce n'était pas vrai. Ce n'était pas vrai parce que le respect pour les gens, et qui fait partie, pour ceux qui connaissent un peu, du Toyota West, c'est justement de faire en sorte de donner tous les outils pour que les collaborateurs puissent bien faire leur métier. Ce n'est pas d'avoir plus de café, un baby-foot et tout. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est génial d'ailleurs, acheter des baby-foot. Mais c'est plus que ce n'est pas ça qui fait que sur le long terme, un collaborateur va être satisfait. Donc nous, l'impact qu'on a eu, c'est plus d'autonomie, avec justement la possibilité de faire des kaizen, de se tromper, d'échouer, et c'est OK parce que justement, on se met dans ce qui s'appelle des bacs à sable, donc avec des conséquences qui sont très limitées. On a aussi moins de stress parce qu'on a le droit d'essayer. On a aussi le droit de demander de l'aide. C'est ce qui s'appelle le système en don dans le Lean. « Mais j'ai le droit et on ne va pas me renvoyer dans mes 22 en me disant « Non, mais tu n'as qu'à savoir, etc. » Non, on est là pour aider les gens. Et s'il y a un responsable dans l'entreprise, d'ailleurs le seul responsable de toutes les merdes qu'on fait dans l'entreprise, c'est le patron. Et ça, ça permet justement de prendre la responsabilité et de ne pas se décharger en disant « Ah ben attends, je vais faire sauter. » C'est l'inverse en fait de la politique qu'on peut trouver justement dans les grandes entreprises. On ne va pas rentrer dans ce débat, mais on appelle ça la « Big Company, this is », etc. Trois minutes, ouais. Bon, on va vraiment faire un huitième de la présentation. Plus d'épanouissement, c'est se voir progresser et apprendre de nouvelles choses. Et ça, je crois que c'est vraiment au cœur de ce que je vous disais tout à l'heure autour de l'apprentissage. Et plus de sens également et bizarrement. Parce que justement, on est aligné avec l'ADN de la boîte qui est qu'on est là pour apprendre. Et ça, c'est un truc qui est très très fort. Et puis, on a fait un exercice tout dernièrement qui nous a été poussé par quelqu'un d'ailleurs qui est là, qui s'appelle Pierre, qui n'est pas concentré, mais il est là au fond de la salle. Et qui nous accompagne à travers la méthode Will et qui nous a permis justement d'aboutir de cette raison d'être qui est d'apprendre ensemble pour créer des sourires à la fois chez nos clients et à la fois chez les collaborateurs. Et puis, la reconnaissance de ce qu'on fait, là, c'est les Kaizen. Et donc, on a dans l'entreprise pas mal de moments où on peut échanger sur les Kaizen. Et ça, je sais que les collaborateurs sont très fiers de pouvoir échanger avec les autres et montrer des trucs qui ont fonctionné. Ça crée beaucoup de motivation parce que justement, on voit le succès et il est perceptible. On a eu des résultats et du coup, ce sera mes dernières slides. On a eu des résultats assez édifiants depuis qu'on a mis en place le Lean. Juste pour refaire un point de contexte, nous, on était en situ là en 2020 quand on a commencé notre expérience dans le Lean. On a vécu le Covid, mais alors nous, ça a été la meilleure période de notre vie. Les gens étaient bloqués chez eux, ils ne pouvaient pas dépenser leur argent et il fallait qu'ils refassent la maison parce que c'était le seul endroit où ils pouvaient dépenser. Donc, en fait, sur Internet et vendre du meuble, c'était l'embellie à l'époque. Et comme tout moment d'euphorie, il y a un moment où ça redescend. Donc, le dernier confinement 2021, on libère tout le monde. Là, on a fait la gueule parce que du coup, plus personne n'a acheté du meuble et même on a eu une période de très gros creusques. Une fois qu'il y a eu beaucoup d'équipements qui se sont faits au même moment, il y a un équilibre qui se crée dans le temps et donc on n'a plus rien foutu. Et pourtant, on avait le stock. On avait puis en même temps, les conteneurs ont augmenté. Bref, on l'a tous connu, l'inflation, etc. Donc, le Lean est arrivé au bon moment pour nous parce que ça nous a permis justement de garder la foi parce qu'on se voyait progresser. On visualisait nos succès. Et ça, c'est ce qui a permis de garder une équipe qui était soudée et qui croyait parce qu'on a beaucoup, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient par exemple un make.com. Make.com, beaucoup plus gros que nous évidemment, mais en six mois, balayés. Ils étaient cotés à la Bourse de Londres, etc. Donc, nous, on est passé au travers de tout ça. Et donc, on a un EBE qui était en progression de 50% sur un an à CA constant. Donc, vous imaginez le nombre de gaspillages qu'on a réussi à éliminer. On a eu une réduction de la non-qualité par deux avec un coût de la non-qualité qui, lui, a été divisé par trois. Donc, c'est juste énormissime quand on fait notre métier et qu'on sait que c'est là où se trouvent des points de marge. Ça veut dire que la non-qualité est directement du point de marge. Voilà. On a une autre Trustpilot aussi. Et ça, on en est très, très fiers, qui est passé de 3,6 à 4,6. On flirte avec le 4,7. On n'est pas loin. Sur cinq, on fait partie des meilleures entreprises sur notre segment du meuble. Des relations avec des partenaires qui se sont radicalement améliorés. Et d'ailleurs, on parle de partenaires et non plus de fournisseurs. Ça a été le cas avec notre logisticien qui est quand même au cœur de notre système. Pouvoir envoyer en temps et en heure le plus rapidement possible, sans erreur, etc. C'est vraiment dans le e-commerce le nerf de la guerre. Et là, on a eu une tonne d'apprentissages. Aujourd'hui, on est en véritable partenariat c'est-à-dire qu'on construit ensemble les projets. On se voit tous les mois. Et ce n'est pas le seul partenaire, mais je ne peux pas tous les citer. Et puis, on a eu une réduction du coût marketing de 40 % en 12 mois. Et ça, quand on sait aussi que c'est une charge énorme pour les sites de e-commerce, c'est aussi des points de marge qu'on a gagnés. Donc, des résultats qui sont vraiment édifiants. Et puis, ça, c'est un autre point qui est aussi fondamental. C'est qu'on réussit beaucoup mieux nos recrutements que ce qu'on le faisait avant. Et quand on sait qu'on est à la recherche de personnes qui sont capables de s'adapter aux lignes. Et donc, nous, on parle beaucoup de mentalité apprenante versus les mentalités fixes. Et donc, là-dessus, notre système de recrutement a radicalement changé et a progressé. Attendez, je vous montre juste ça parce que quand même, on en est fiers. C'est les résultats sur la non-qualité. Vous voyez, alors, de temps en temps, ça remonte un petit peu. Mais globalement, voilà à peu près comment ça se passe depuis 2023. Ah non, c'est dans le mauvais sens. Ça, c'est mon Ejunkai. Je vous montre en deux secondes pour vous dire que j'ai un rythme de Genshi, Gembutsu. Donc, d'aller sur le Gamba qui est assez régulier. J'ai pris une semaine, voilà. Donc, vous voyez, je serai avec le graphisme, la finance, le merch. Je passe... Ce n'est pas toutes les semaines, mais j'essaye de voir les équipes en moyenne tous les 15 jours. Et hier, j'étais encore avec le produit où on est tombé sur ce qui s'appelle une pépite de temps en temps. On tombe sur des pépites comme ça. Et puis, ça fait un effet. Ah, 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 ouais. Ah, d'accord. On n'avait jamais vu que ça comme ça. Et là, ça a été le cas. Donc, les Genshi, Gembutsu, j'y prends énormément de plaisir alors qu'au début, c'était un truc que j'appréhendais. Les habitudes du patron à changer, ça, c'est quand même assez intéressant aussi. Quand on se transforme en ligne, on a toujours un réflexe. Et que dans la vie, en général, pour se dédouaner, on dit mais qui est responsable ? Où est le coupable ? Alors que quand on commence à faire du ligne, petit à petit, on se dit on s'en fout de qui est le coupable. C'est quel est le problème ? Et là, il y a des relents de temps en temps comme ça, on dit non, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Je n'ai plus envie que ça soit ma faute. Qui est le responsable de cette merde ? Et donc, on essaye de le faire le moins possible. Mais de temps en temps, ça arrive encore. Accueillir les premiers avec le sourire, ça, c'est très difficile parce qu'on dit que le sourire est justement le démarrage d'un apprentissage. mais quand on en a quatre d'affilée, bon, le cinquième, on n'a plus le sourire. Ne pas se positionner en victime. Bon, j'en ai déjà parlé. Sauter sur des contre-mesures. Ça, c'est le réflexe qu'on a envie d'avoir. C'est problème-solution. Et bon, entre les deux, il y a comprendre pourquoi il y a ce problème et comment le régler à la racine. Ce qu'on doit apprendre à faire pour justement plus qu'il se représente. Et puis, il y a de lâcher le commandement. Et là, on va dire que c'est plus de l'ego. Mais en tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'on est un peu l'empereur sur le champ de bataille. Et quand on fait du Lean, on lâche complètement ce truc-là et on s'efface et on devient un coach interne plutôt qu'un chef d'entreprise. Il faut qu'autour, il y ait un environnement qui soit vraiment propice à justement garder la motivation des collaborateurs. Et donc, nous, on a mis en place ce qui s'appelle le totem chez nous qu'on se fait passer comme ça toutes les deux semaines, toutes les trois semaines environ et qui permet de remercier un collaborateur pour un travail qu'il a fait. Mais globalement, célébrer les petites victoires, c'est extrêmement important quand on démarre pour garder la motivation de tout le monde. Voilà. Et puis, et puis, ben voilà, là, c'est à peu près... Ah tiens, ça a sauté. J'avais entouré là où j'étais. Donc moi, si vous voulez, ça, c'est la courbe de Dunning-Kruger. Quand on commence le Lean, on a un niveau de confiance qui est super élevé, comme quand on commence une activité qu'on ne connaît pas. Et puis ensuite... Et on est très incompétent. En abscisse, on voit la compétence. Et donc, je dirais que là, je suis dans la vallée de l'humilité. Ça veut dire que je ne suis pas vraiment un expert, mais j'ai compris que j'étais vraiment nul. Mais j'ai vraiment envie de continuer à poursuivre ce truc-là. Et donc, comment est-ce que je vois l'avenir de l'entreprise ? C'est que pour moi, le Lean, plus qu'un système de management, c'est une philosophie. Et comme je vous le disais, ma raison d'être, c'est de livrer à mes descendants une entreprise qui sera ultra solide. Donc, mon rôle, c'est d'être celui d'un artisan maçon. Je suis dans les fondations. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus valorisant parce que visible. Mais en tout cas, moi, j'accepte ce rôle-là parce qu'il correspond avec qui je suis. Et donc, l'idée, c'est de continuer à faire progresser les collaborateurs pour que, grâce au Lean, on devienne encore plus performant et qu'on satisfasse encore plus nos clients. Voilà. Bon, désolé, j'ai zappé une partie de la presse, mais je suis trop bâle. Merci, Pierre. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada